Embarras de circulation à Leuze-en-Hénau. A première vue, non pas des gilets jaunes, mais orange entrave le parcours des automobilistes. Les conducteurs s'arrêtent spontanément pour se soumettre au test de leur véhicule. Initié par l'Athénée provinciale de Leuze, cette action citoyenne occupe l'espace public le temps d'un samedi. Un geste concret qui réjouit les usagers de la route. Voilà, on est là occupés de faire hockey pour l'hiver. C'est très bien, parce que beaucoup de personnes ne vont pas au garage forcément pour l'hiver, donc pourquoi pas. Disons que ce qui est le plus intéressant, c'est toujours au niveau des élèves, c'est le contact direct avec le client. Mon rôle aujourd'hui, c'est de regarder si les véhicules sont dans un bon état pour passer l'hiver, en contrôlant le pèse anti-gel, en contrôlant les systèmes de la batterie, la courroie accessoire, permettre que la batterie se recharge correctement. C'est une bonne initiative déjà pour l'école, et montrer aux jeunes aussi qu'on peut leur faire confiance. Il y a les professeurs et tout ça, donc c'est bien. Ils ne sont pas mis dans n'importe quelle condition, donc le professeur est là, on peut poser une question au professeur aussi. Ils ont la fierté de pouvoir découvrir à certains moments des anomalies sur les véhicules et pouvoir les signaler aux clients. Les gens étaient très contents. C'est un bon service, ils ne doivent même pas aller au garage pour faire ça ici. Ils ont fait contrôle des phares directement, les stincteurs, la pression des pneus, les liquides de frein, la charge de batterie, tous les points essentiels pour l'hiver, les essuie-glaces, le rejet d'eau pour voir si ça coulait bien, à l'avant comme à l'arrière. Ça fait plaisir de voir des élèves qui sortent d'ici et qui sont satisfaits après cette matinée de contact avec la clientèle. Mon rêve, c'est de travailler dans un bon garage, style Ferrari, Lamborghini, des très belles voitures.